Les 13 et 14 avril prochains, mon invité a construit lui-même son navire, et c'est pas tout, il lui a vécu à bord de son voilier sur le fleuve Saint-Laurent pendant 10 ans, a élevé ses 4 enfants pour en parler avec lui. L'auteur Richard Mignot, M. Mignot, bonjour! Bonjour! Vous êtes avec votre fils Sébastien? Oui, c'est ça, un méfait. Vous avez 4 enfants, c'est 4 gars? Oui, 4 gars, c'est ça. Bon, là, vous avez vécu 10 ans sur un voilier, mais comment, on remonte où dans le temps, et comment cette aventure-là commence? Regarde, nous, moi j'avais déjà un bateau que j'avais déjà, et puis on était à Longueuil, à la Marina Ville-Marie, et puis j'avais vu cette coque-là, moi j'ai acheté la coque seulement, elle était là sur le terrain de la Marina Ville-Marie, à Longueuil, et puis je l'ai acheté, je l'ai payé 1$, j'ai payé la coque 1$, parce qu'on se débarrassait de ces bateaux-là. C'était une vieille coque en bois? Non, non, c'est un ferro-ciment, originairement, c'est des bateaux qui ont été faits ici au Québec, mais dans les années 60, c'est des modèles qu'on ne fait plus maintenant. Puis, c'est ça, on se retrainait là, puis moi j'ai commencé à construire le bateau tranquillement, à le monter tranquillement, et puis là, un an après, ce qui est arrivé, c'est que la Marina Ville-Marie était vendue à la ville de Longueuil. Ça a posé un problème, parce que là, les dirigeants de Longueuil ont dit, bien regarde, tous les constructeurs, parce que la Marina Ville-Marie, c'est un chantier maritain, plus qu'une marina, puis ce qui fait qu'ils nous ont foutus dehors, carrément, ils nous ont sacré dehors, la ville de Longueuil, puis là, il fallait mettre nos bateaux à l'eau, je n'avais pas le choix, même s'ils n'étaient pas prêts. Mais ils n'étaient pas prêts, mais il fallait le mettre à l'eau, eux, ils se foutaient carrément que le bateau soit prêt ou qu'il ne soit pas prêt. Mais on comprend peut-être qu'à ce moment-là, c'était quand même au départ une marina, puis c'est devenu des chantiers, donc là, ils ont décidé, un moment donné, il fallait qu'ils fassent le mélange. Oui, bien, le premier part, c'est un chantier maritime, c'est quand ça a été...